Dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Phytomag, nous allons présenter le Creusia elliptica, qui est une plante de la famille des Apocinaceae à l'instar de la pervenche de Madagascar. Il s'agit d'un arbuste au bois jaune, de 4 à 6 mètres de haut. Ses feuilles sont verticilées par 3, plus rarement opposées, entières, elliptiques, un peu creusées au sommet. Ses inflorescences sont des cimes axillaires ou terminales portant de nombreuses fleurs hermaphrodites odorantes, de couleur blanc crème à jaunâtre. Les fruits, toxiques, sont des drupes presque ellipsoïdales à l'apexe pointu, habituellement par paire, de couleur rouge vif à maturité. La dispersion des fruits est facilitée par les deux cavités latérales présentes à maturité dans l'endocarpe qui leur permet de flotter et d'être transportées par les courants océaniques. Cette espèce est répandue sur toutes les îles du Pacifique et l'Australie. Elle est cultivée dans de nombreux pays comme l'Indonésie, Hawaii et Porto Rico. La drogue est constituée par l'écorce de tronc et des branches, qui contient des alcaloïdes indolomone interpénicte tracylique notamment l'ellipticine et son dérivé métoxylé sur le noyau benzénique, la métoxie ellipticine. L'ellipticine est une prodrogue qui est métabolisée dans le foie en dérivé 9-hydroxy, et c'est la 9-hydroxy-ellipticine qui possède une activité anticancéreuse constante. On a alors cherché à créer une molécule plus efficace et possédant le moins d'effets secondaires possibles à partir de la 9-hydroxy-ellipticine. Pour cela on a remplacé l'immine en position 2 par un fonction immunium, de sorte qu'en entraînant une charge positive sur cette partie de la molécule, elle facilite son positionnement au niveau des paires de bases d'ADN et améliorer l'hydrosolubilité. L'étude des relations structure-activité a donc permis de définir la molécule possédant la meilleure efficacité avec une sécurité acceptable, c'est l'acétate de 2-méthyl-9-hydroxy-ellipticine appelée communément l'acétate d'ellipticine. L'étude de mécanismes d'action a montré que l'ellipticine et ses dérivés, qui possèdent une structure quasi-plane, se glissent entre les paires de bases de la chaîne d'ADN, la déforme et empêchent sa réplication lors de la phase S. En fait, après s'être intercalée entre les bases, la molécule se fixe de façon covalente sur les sucres des nucléotides de l'ADN et exerce ainsi son activité antitumorale. On a ensuite démontré que l'ellipticine et ses dérivés agissent également par fixation sur le complexe enzymatique topoisomérase 2. L'ADN après avoir été clivé ne peut alors plus être réparé. L'ellipticine est donc, un agent intercalant inhibiteur des topoisomérase 2. Enfin, ils ont une action sur les phospholipides membranaires, entraînant une modification des fonctions membranaires. L'acétate d'elliptinium a été mis sur le marché en 1983 sous le nom de spécialité Célipsium. Il est indiqué dans le cancer du sein métastatique. Et il présente une toxicité très élevée avec un risque hémolytique dû à la formation d'anticorps anti-elliptinium et une néfrotoxicité. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501